Comment vous allez pouvoir prouver votre changement ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont en couple ou qui veulent récupérer un ou une ex et qui ont du mal à prouver leur capacité à changer. Vous vous demandez sûrement pourquoi. Pourquoi c'est si difficile de montrer un changement à une personne ? Je vais vous prendre une situation que j'ai eue en coaching, un exemple que je prends fréquemment. Imaginez-vous que vous rencontriez une personne qui soit raciste, donc qui parle mal d'une certaine communauté et vous la revoyez trois ans plus tard. Est-ce que vous allez avoir un bon a priori ou est-ce que vous allez vous dire que cette personne-là est raciste ? Forcément, votre cerveau aura imprégné du passé que c'était une personne raciste. Et donc, la preuve du changement sera difficile à mettre en place. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que votre ex considère que vous n'êtes pas capable de changer. Pourquoi ? Comme nous venons de le voir, parce que son cerveau a imprégné toutes les erreurs que vous avez réalisées jusqu'à maintenant. Et si vous voulez aujourd'hui maîtriser cette situation, vous avez besoin d'un cadre. Et oui, c'est le secret que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Par exemple, vous allez dire « Tiens, depuis que j'ai lu un tel bouquin, je me suis aperçu que le lâcher prise était hyper important. » Et vous allez citer tel bouquin « Tiens, depuis que j'ai lu les quatre accords Toltec, je me suis rendu compte que c'était très important de ne pas juger son prochain, mais en même temps de ne pas faire de fausses interprétations. » Si vous dites cela à votre ex ou à votre partenaire, l'impact sera beaucoup plus puissant que si vous lui dites « J'ai changé, ne t'inquiète pas, maintenant je ne te jugerai plus. » Pourquoi ? Parce que son cerveau ne prendra pas l'information de la même manière. Il y a une voix qui est directe et trop frontale. Et d'un autre côté, vous allez avoir une voix qui va être beaucoup plus serpentée avec un cadre qui est la lecture du livre. « Je faisais de la méditation et j'ai eu une musique qui m'a permis de me transporter. Je me suis vu dix ans plus tard avec une grande confiance en moi. » Est-ce que vous pensez que si vous avez manqué de confiance dans la relation, votre partenaire pourra réfuter votre changement ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que vous avez mis un cadre dans cette situation, une musique, une activité. Vous avez utilisé différents sens. Votre ex ou votre partenaire pourra se représenter la scène. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une situation où votre ex se dit « Aujourd'hui, tu n'es pas capable de changer » ou « Votre ex ne vous fait pas confiance », c'est parce que vous n'avez pas assez mis en place de changements implicites. Et à partir de cet instant, cette vidéo doit vous donner des idées. Commentez-la. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous allez mettre en place. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vous livrerai plein de pépites, plein de vidéos qui arrivent sur comment comprendre l'être humain. C'est un sujet que j'apprécie énormément. Et depuis que je vis aux États-Unis, je peux vous dire que je me forme énormément à cela. Mes techniques sont de plus en plus approuvées et éprouvées par les personnes que je coache. Il n'y a qu'à voir les témoignages sur mon site. Dans tous les cas, abonnez-vous. Vous allez recevoir plein de pépites. Et moi, je vous dis à très bientôt sur alexandrecormont.com. Ciao, ciao les amis ! Alors n'oubliez pas, bien évidemment, de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Carmon, coach et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada